Comptez vos groupes de col, ça ira vite. Par trois. C'est d'introduire un petit peu la notion de calcul avec des développements limités. Mais forcément, je vous ai fait des calculs de développement limité sans qu'on fasse de vrais exercices qui vous seront donnés là-dessus. Et donc, quel est le but de maîtriser ces calculs ? Tant qu'on ne réfléchit pas en plus à l'ordre, ça n'a pas trop d'importance. Donc l'idée, c'est qu'il faut qu'on fasse des exercices. Pour ça, il nous faut les formules. Et en fait, alors, sauf quelques cas particuliers, on a cinq formules à apprendre. Mais moralement, pour quatre d'entre elles, elles viennent tous de la même formule. C'est la formule de Taylor. Alors, ce qu'on appelle la formule de Taylor-June, qui dit juste que le reste d'ordre n plus 1, c'est ce que je vous ai un peu expliqué hier en fin d'heure, ou en début d'heure hier après-midi, je ne sais plus. C'est que le reste, en fait, c'est quelque chose qui est négligeable devant l'écart x moins a. Ça, c'est si je garde les notations qu'il y a dans le poly. Si je reprends les notations d'hier, ce qu'on va plutôt noter, nous, parce que là, en fait, entre guillemets, ce qu'on aurait, c'est que x tend vers a, entre guillemets. Donc nous, je vous l'ai dit, la variable x, elle va toujours aller vers 0. Donc si je reprends les notations que j'ai faites hier, on aurait plutôt une formule du type f de x0 plus x, qui serait égale quand x tend vers 0 dans ce cas-là. En fait, on serait donc au voisinage ici, si x tend vers 0, ici, on est au voisinage de x0. Dans ce cas-là, la formule, ça deviendrait la somme pour k égale 0 à n des f dérivés k m de x0 sur k ! Là, l'écart, ce serait juste du x puissance k, et ensuite, on aurait un petit o de x puissance n. OK. Donc c'est plutôt comme ça qu'on va l'utiliser. Et c'est comme ça qu'on va faire des formules. Alors parfois, avec x0 égale 0. Si j'utilise ça, par exemple, le plus simple de tous par rapport à la formule, c'est la fonction exponentielle. Si f de x, c'est exponentielle x. Et si x0, je le pose égal à 0. Clairement, ce que je dois calculer, c'est la dérivée k m d'exponentielle x prise en 0. C'est-à-dire, clairement, la dérivée k m d'exponentielle x, c'est l'exponentielle prise en 0. OK. Ça fait du exponentielle de 0 et ça fait 1. Ce qui donne que la formule va nous donner quoi ? La formule va nous donner que l'exponentielle x, ça va faire la somme pour k égale 0 à n. Le f dérivé k m de x0, je viens juste de dire qu'il fait 1. Ça me fait du 1 sur k ! x puissance k plus petit o de x puissance n. Alors, ce n'est pas la version avec le sigma qui m'intéresse le plus. Quoique, pour l'exponentielle, pour l'exponentielle, ça c'est un petit flash forward vers le chapitre sur les séries. On saura, ce sera une série à apprendre de référence, que exponentielle x, c'est la somme pour k égale 0 à l'infini des x puissance k sur k ! C'est ce qu'on appelle une série de références. En gros, moralement, le reste de Taylor quand n tend vers plus l'infini, on en a parlé hier, il tend vers 0. Donc, la fonction est égale à sa somme à l'infini, entre guillemets. Mais, moralement, ce n'est pas la version avec le sigma qui m'intéresse, c'est de comprendre ce que veut dire ce terme. Pour k égale 0, ça me donne que le premier terme du développement limité, c'est 1. Et ça, il n'y a même pas à réfléchir, vous le savez déjà. Si je fais tendre x vers 0, vers quoi ? Tant exponentielle x, vers 1. Donc, le développement limité va bien donner la limite, il n'y a aucun doute là-dessus. Le deuxième terme du développement limité, je vais exagérer un tout petit peu, mais ça ferait du x sur 1 factoriel. Même là, ça ne ferait pas du 1, ça ferait du 1 sur 0 factoriel officiellement. Plus du x carré sur 2 factoriel, plus du x3 sur 3 factoriel. Et on continue comme ça jusqu'à x puissance n sur n factoriel plus petit o de x puissance n. Donc, j'ai juste brutalement appliqué la formule de Taylor. Alors, ce qu'on note en général, en version un tout petit peu plus légère, c'est que ça, ça fait du 1 plus x, plus x carré sur 2. Et là, maintenant, c'est à partir de l'ordre 3 où les choses changent un petit peu. C'est soit vous l'apprenez avec du x3 sur 3 factoriel, soit vous l'apprenez avec du x3 sur 6, bien sûr, mais en comprenant que 6, ça fait 3 factoriel. Et derrière, après, soyons clairs, c'est pour aller plus loin que ça, on note des factoriels, on va garder les factoriels, parce que le but va, encore une fois, je vous l'ai dit, je ne vous vois pas aller au-delà de l'ordre 3 dans un exo raisonnable. Donc, voilà. Donc, comment on doit apprendre le développement limité de la série exponentielle ? C'est comme ça que ça apprend. Il n'y a que des plus dans la formule, et le coefficient, c'est du 1 sur k factoriel. Donc, c'est que des plus, et c'est que des factoriels au dénominateur. C'est comme ça qu'on apprend la formule pour l'exponentielle, et on sait que ça va faire du 1 plus x plus x carré sur 2, plus x3 sur 3 factoriel, plus x4 sur 4 factoriel. Et comme ça, vous ne vous trompez pas. C'est juste que si on vous demande vraiment un développement limité à l'ordre 3, à la fin des calculs, vous ne me gardez pas 3 factoriel. Il y a un moment où le 3 factoriel, vous le transformez clairement quelque part dans les calculs en 6, c'est tout. Mais voilà pour ce développement limité. Donc, je n'ai rien d'autre à vous dire que maintenant, il faut l'apprendre. Enfin, c'est... Alors, vous pouvez le retrouver via Taylor, mais c'est une perte de temps. Vraiment, quand on a un calcul de limite, perte du temps à retrouver son développement limité, c'est... Vous n'avez pas le temps... Enfin, on ne vous donne pas le temps de ça en sujet. Oui ? Et du coup, si on veut l'ordre 3, après, ce sera plus que 2 de l'exponent 3. Exactement, on s'arrêterait là et on mettrait que tous les termes derrière sont négligeables devant x puissance 3. C'est un peu aussi pour ça que je vous ai expliqué que tous les termes plus grands étaient négligeables en remettant des epsilon hier, pour bien comprendre que ça marche et qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, à l'ordre 3, ce serait ça. À l'ordre 2, j'en ai parlé hier matin, ce développement limité à l'ordre 1, c'est juste 1 plus x plus petit o de x. Et on n'a pas besoin d'aller plus loin. Donc, encore une fois, et on n'en a pas encore parlé, ça va être le but de nos exos, trouver l'ordre à laquelle pousser un développement limité, ça va être ça qu'il va falloir réfléchir. Et une des méthodes qu'on va voir qui est bête et méchante, c'est on prend l'ordre le plus petit, si ça ne marche pas, si ça ne suffit pas, on ajoute un ordre, puis on ajoute un ordre, puis on ajoute un ordre, et on continue comme ça. Ok pour l'exponentiel. Faisons le deuxième, qui est plus compliqué en termes de développement limité, mais qui est complètement raisonnable, et c'est pour pouvoir revenir à la formule qui est là-haut. Là, j'ai pris la fonction exponentielle, et j'ai pris comme point le point x0 égale 0. Maintenant, on va parler d'une autre fonction, qui est liée quand même à exponentielle, mais qui est la fonction ln. La fonction ln, j'ai absolument pas besoin, déjà je ne peux pas, vu que ce n'est pas un point infixe, mais je n'ai pas besoin de faire de développement limité en 0 et en l'infini. On a déjà des critères de croissance comparée en ces deux points pour la fonction ln. Là où elle va poser problème en termes de limites, cette fonction, des limites, tant qu'on a des quotients, des produits, des composés de réels, on n'a pas de problème. Vos formes indéterminées, c'est un produit d'un infini avec un 0, ou des quotients de 0, ou des quotients d'infini, vous êtes d'accord ? Donc là où le ln va poser un problème en termes de comprendre son comportement, et de faire des calculs de limites, là où le ln va poser un problème, c'est au voisinage de 1. Donc ce que je veux essayer de comprendre comme fonction, c'est la fonction ln de 1 plus x, avec x qui tend vers 0. Je veux essayer de comprendre la fonction ln au voisinage de 1, c'est le point où elle nous pose problème. Donc pour ça, clairement, je reprends ma formule de Taylor, la fonction f de x, ce serait la fonction... Alors il y a deux versions, je peux en parler, comme quoi, encore une fois, on peut l'appliquer de plein de façons. Soit je dis que la fonction que j'utilise, c'est la fonction lnx, et le point x0, c'est le point 1, c'est une des possibilités. Soit je pourrais aussi dire que c'est la fonction, je peux changer la fonction, j'utilise la fonction directement ln de 1 plus x, et dans ce cas, si c'est la fonction ln de 1 plus x, le point x0, c'est le point, comme tout à l'heure, c'est le point 0. Donc c'est à vous de voir comment vous faites les notations. On va plutôt utiliser la deuxième qui est plus classique pour nous, pour avoir directement la bonne variable. Mais donc si je dois faire mes dérivés, là ça va être un tout petit peu plus compliqué que l'exponentiel. la dérivée g' de x, la dérivée de ln de 1 plus x, ça va me donner du g' qui vaut 1 plus 1 sur x, g seconde. Ça doit aller vite, vous ne devez pas être deux heures à faire ce calcul là, mais ça, ça vous donne du moins 1 sur x carré, et c'est là où on va avoir quelque chose se passer. C'est que si maintenant je calcule la dérivée troisième, alors ça va vous faire du 2 sur 1 plus x au cube, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? On va faire la dérivée quatrième, et après on va commencer à comprendre à peu près ce qui se passe. Donc la dérivée quatrième, en gros je cherche à dériver ça, pour dériver ça je le vois comme du 2 1 plus x puissance moins 3, on est bien d'accord ? Ce qui fait que ça va me donner en haut du 2 fois moins 3, sur 1 plus x puissance 4, enfin ça me fait de la puissance moins 4, donc ça me fait du 1 plus x puissance 4 en bas. Donc moralement, quand je suis en train de calculer la dérivée km de x, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ? En termes de puissance déjà, le plus simple je pense c'est la puissance en bas, quand je suis en train de faire la puissance km, en bas j'ai du 1 plus x puissance k, ok. En haut, j'ai quoi, sans parler du signe, en haut j'ai quoi comme constante ? Samy ? Il y a un k moins 1 factoriel qui va apparaître, vous le voyez à cause du 2 fois 3 quand je fais la dérivée quatrième, si j'avais fait la dérivée cinquième, j'aurais bien eu une sorte de 2 fois 3 fois 4. Donc il y a du k moins 1 factoriel, et il y a un signe moins encore qui évolue. Et le moins, alors attention, le moins il est compliqué, parce que le moins il est sur les paires, mais il n'est pas sur les impaires. Donc c'est un moins 1 puissance, clairement, et c'est un moins 1 puissance, alors k moins 1 ou k plus 1, mais il faut qu'on ait bien une puissance impaire sur les termes paires, donc ça ne peut pas être du moins 1 puissance k, ça doit être du moins 1 puissance k moins 1 ou k plus 1. Donc voilà pour l'expression générale de Gk. Donc si j'écris ma formule, ça devient la somme pour k égale, alors encore une fois, ceci on a extrapolé, si on veut faire vraiment une preuve parfaite, il faut prouver cette formule par récurrence. Si cette question est incorporée dans une autre question, si le but de la question c'est montrer ça, ben montrez que cette formule est vraie, et vous faites une récurrence propre. Si c'est incorporé dans une autre question, et ça pourrait être le cas dans une question avec une formule de Leibniz, ou dans une question type ce qu'on a fait hier matin avec Taylor-Lagrange à l'ordre N, où il faudrait généraliser ce genre de formule, dans ce cas-là, c'est incorporé dans une autre question, vous dites juste, j'admets la formule, elle devrait être prouvée par récurrence, et vous avancez, on ne vous dira rien, vous aurez tous les points. Parce que si l'indication n'est pas donnée, déjà trouver la formule, c'est le but en gros moralement de la question. Donc ça, ça devient la somme pour k égale 0. Bah des moins 1 puissance k moins 1, k moins 1 factoriel, sur, alors dans ma version, je dois la prendre au point 0, ma dérivée, j'ai un k factoriel au dénominateur, j'ai du x puissance k. Ah, j'ai fait une erreur, je vais la corriger tout de suite. L'erreur, elle se situe dans le fait que mes calculs de dérivée ne marchent pas à l'ordre 0. Je ne suis pas d'accord avec mon k égale 0, parce que mes formules de dérivée que j'ai écrites ne marchent que pour toutes les dérivées. Or, ln de 1 plus x, en x égale 0, elle vaut 0 la fonction. Donc elle n'a pas de terme constant. Donc ma formule, je peux la commencer à k égale 1. Et dans ce cas-là, j'ai bien ma formule générale de dérivée que j'ai trouvée qui marche. Donc attention à ça. Là, il aurait fallu, ou alors, en fait, là je coupe le terme en 0, c'est pour gagner une ligne, mais ce que j'aurais dû faire, sinon cette formule ne marche que pour les dérivées, donc j'aurais dû faire châle pour le terme d'ordre 0 et écrire les autres termes derrière. Mais là, je ne vais pas écrire châle parce que le terme d'ordre 0, il est nul. ln de 1, ça fait 0. Donc voilà ce que ça fait pour cette formule-là. Et donc clairement, vous devez voir la simplification. Ça, ça fait la somme pour k égale 1 à n, officiellement des moins 1 puissance k moins 1. Et là, c'est là qu'il va changer les choses pour le ln. C'est que j'ai un k moins 1 factoriel sur k factoriel, ce qui va donc me laisser uniquement un k au dénominateur. J'utilise le fait que k factoriel, je vous le rappelle, ça fait k fois k moins 1 factoriel. On est d'accord avec ça. Et il me reste des x puissance k plus petit o de x puissance n. Qu'est-ce que ça donne, cette formule, du coup ? Je vais effacer ce petit truc-là qui était pour vous expliquer comment dériver. Qu'est-ce que ça donne, cette formule-là, du coup, si j'écris le premier terme ? Alors, je vais le faire en deux lignes. Ça fait du moins 1 puissance 0... Non, je commence à 1, pardon. Donc ça fait du moins 1 puissance 0 sur 1 x plus moins 1 puissance 1 sur 2 x carré plus moins 1 puissance 2 x cube sur 3 plus 3 petits points plus moins 1 puissance n moins 1 x puissance n sur n plus petit o de x puissance n. Ce qu'on apprend et qu'on retient plus, c'est que le développement limité de ln, déjà, il commence à l'ordre 1 parce que ln de 1, ça vaut 0. Ça, il n'y a même pas besoin de l'apprendre officiellement. C'est juste parce que le terme constant du développement limité, c'est la limite. Mais donc ensuite, c'est... On alterne les signes. Ça fait du x moins x carré sur 2 plus x3 sur 3 moins x4 sur 4, etc. Et on va jusqu'à... Alors, à la fin, je n'ai pas de signe. Moins 1 puissance n plus 1 sur n x puissance n plus petit o de x puissance n. Oui, Hugo ? Oui, si je peux retrouver la dérivée au rang en cas, c'est que je vais l'apprendre. C'est comme ça qu'on prouve le DL. Je suis d'accord. Mais, c'est pas comme ça que vous n'allez pas refaire ce calcul à chaque fois que je vous demande le DL de ln. Vous apprenez votre DL et c'est tout. Et donc, apprendre le développement limité, c'est bien apprendre que pour ln, on alterne les signes et les dénominateurs, ce ne sont pas les factoriels, ce sont les ordres naturels. C'est-à-dire que le dénominateur au niveau du terme d'ordre 4, c'est 4 et puisqu'il est pair, on met un moins devant. Et c'est des termes impairs, on ne met pas de moins devant. C'est comme ça qu'il faut le retenir. J'ai toujours eu un mal fou à l'apprendre. Donc, j'ai trouvé un moyen mémotechnique à l'époque où j'étais... Enfin, non, c'est mon prof de deuxième année qui m'a donné le moyen mémotechnique, mais... Lui aussi, il ne savait pas l'apprendre. Il y a un moyen plus simple. C'est que... Alors, c'est une sorte de composé de DL, mais si à la place de mettre X là-dedans, je mets moins X. Et le développement limité de ln de 1 moins X, ce qui se passe, c'est que je dois remplacer tous mes X par moins X. Donc, le X qui est là devient moins X. Mais derrière, j'ai un moins... Moins X, le tout au carré. Moins X, le tout au carré, ça fait du X carré. Donc, en fait, ça me fait un... Moins X carré sur 2. Derrière, ça me fait un moins X cube sur 3. Derrière, ça me fait un moins X4 sur 4. Et ça me fait du moins XN sur N. C'est-à-dire qu'un moyen mémotechnique pour apprendre ce développement limité, c'est juste de dire que le développement de ln de 1 moins X, il y a des moins partout, et on divise par l'ordre du terme qu'on écrit. Donc, si vous la prenez comme ça, ça peut être un moyen mémotechnique pour le retenir. Si vous préférez retenir celui-là, je m'en fiche probablement du moment que vous connaissez votre formule et que vous n'avez pas d'info. On n'ira jamais au-delà de l'ordre 3, encore une fois, pour ces formules. Ok, on a vu celui-là. C'est certainement les deux plus importants, ces deux-là, avec le troisième. Et le troisième qu'on va faire maintenant, c'est le plus important de tous. Et le... Enfin, c'est le plus important de tous. Parce qu'en fait, c'est le seul qui ne vient même pas de Taylor. On n'a même pas besoin de la formule de Taylor pour le faire. Je vais vous faire plutôt un calcul que vous connaissez déjà. Et on va voir à quel développement limité ça correspond. Ça fait quoi, ça ? Noir ? Ouais, c'est la somme de la série géométrique. Vous êtes d'accord avec ça ? Je vais rééquilibrer cette équation. Je vais isoler d'un côté de l'équation. Je vais isoler ce terme-là. Si j'isole d'un côté ce terme-là, je peux réécrire cette formule comme ça. 1 sur 1 moins x. C'est la somme pour k égale 0 à n des x puissance k. Plus le dernier terme. Donc, si je le passe de l'autre côté, ça me fait du plus x puissance n plus 1. Vous êtes d'accord ? Mais le terme en x puissance n plus 1, je vais le réécrire x puissance n sur x1 moins x. Alors, pourquoi je vais le réécrire comme ça ? Parce que ce terme-là, je vais vous dire que quand x tend vers 0, ça, ça tend quand x tend vers 0. Juste ce petit bout-là, x sur 1 moins x. Ça tend vers 0. Donc, si ce petit bout-là tend vers 0, tout ce terme-là, je peux l'écrire comme un petit o de x puissance n. Vous êtes d'accord avec ça ? Donc, ce que je viens d'écrire, c'est que 1 sur 1 moins x c'est égal au voisinage de x qui tend vers 0 à la somme des x puissance k plus petit o de x puissance n. En fait, en écrivant ma somme de la géométrique, je viens de trouver le développement limité de la fonction inverse au voisinage de 1. Alors, il est super important parce qu'en termes de développement limité, nous, on ne s'en servira pas trop. Il n'y a pas trop de situations, on va s'en servir. Je vous le donne quand même parce qu'il est officiellement au programme. Mais en fait, c'est de loin le développement limité le plus important parce que si on voulait faire des quotients de développement limité, il n'y a pas le choix. Il faut passer par le développement limité de l'inverse par moment. Donc, si vous ouvrez un très vieux bouquin de CS avant 2013 ou alors si vous ouvrez un bouquin qui n'est pas que de CS mais qui va être de un prépa scientifique ou quoi, de maths, un exo qui est fait dans une autre section et qui a une limite à faire et qui a un quotient, il est tout à fait possible qu'il passe par le DL du quotient et qu'il y a ce genre de notation qui arrive et ce genre de formule qui arrive. Nous, on va pouvoir contourner. C'est d'ailleurs pour ça que demain, après avoir fini les développements limités, je vais tout de suite parler des équivalents parce que si on n'avait pas les équivalents, on serait obligé de passer par le développement limité de l'inverse. Mais c'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est dire que si je l'écris maintenant en trois petits points, cette formule, c'est dire que 1 sur 1 moins x, si je l'écris, en fait, ça se comporte comme 1 plus x plus x carré quand x est envers 0. 1 plus x plus x carré plus x cube plus x puissance n plus petit o de x puissance n. D'ailleurs, ça aussi, ce sera notre deuxième série de références. Petite extrapolation pour le chapitre des séries. Mais si vous avez le temps d'apprendre cette formule, ça a déjà du sens. La somme pour k égale 0 à plus l'infini des x puissance k, ça fait 1 sur 1 moins x. C'est ce qu'on appellera la série géométrique. Donc on a un développement limité aussi pour l'inverse au voisinage de 1 qui est le développement limité le plus simple. On va voir qu'on n'en a pas trop trop besoin parce qu'on a déjà des méthodes sur les quotients de polynôme. Et moralement, déjà, quand on aura fait un développement limité en haut et en bas, on aura un quotient de polynôme. Donc on sait déjà gérer ça. Ok. Je vais aller un tout petit peu plus vite. Je ne vais pas faire les preuves des formules de Taylor. On va les apprendre directement en ajoutant une propriété qui n'est pas au programme mais qui est assez logique. Enfin, c'est juste de la logique. D'après vous, si la fonction, plutôt si f est impair, donc je rappelle qu'une fonction impair et que l'imparité est même basée sur les puissances impaires de polynôme. D'après vous, qu'est-ce que vous pouvez me dire de son développement limité si je l'écris comme ça A0 plus A1X plus A2X carré plus A3X cube. Je vais arrêter là. Plus petit O2X3. Si la fonction, elle est impair, qu'est-ce qui va être logique pour son développement limité ? qu'est-ce qui va être logique 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 ? Non, même plus simple que ça. Il suffit de réfléchir. Si la fonction est impair, ça fait quoi ? F de moins X. Ça fait moins F de X. Donc, ce qui veut dire que d'un côté, si j'écris cette égalité-là, F de moins X, ça me fait du A0 moins A1X plus A2X carré moins A3X cube. Vous êtes d'accord si je fais F de moins X ? Plus petit O2X cube. Et de l'autre côté, si je fais moins F de X, ça doit faire moins A0 moins A1X moins A2X carré moins A3X cube plus petit O2X cube. Et moralement, en trichant un tout petit peu, mais si ces deux polynômes de degré 3 doivent être égaux, ça met des grosses contraintes quand même. Ça met des contraintes sur quoi ? Bon, bah écrivons le système. Si ces deux polynômes sont égaux, je dois avoir A0 qui doit être égal à moins A0, je dois avoir moins A1 qui doit être égal à moins A1, je dois avoir A2 qui doit être égal à moins A2 et je dois avoir moins A3 qui doit être égal à moins A3. Alors soyons clairs, magnifique équation qui ne sert à rien, moins A1 égale moins A1, c'est toujours vrai, enfin ça, elle ne me sert à rien, cette équation. Ethan ? Oui, alors oui, ça, c'est vrai qu'on peut en parler, j'en ai pas encore parlé, mais oui, on va toujours le mettre en positif, je suis d'accord que, là, t'es d'accord, oui, parce que ici, tu l'aurais vu comme un moins petit O de X cube. Oui, parce qu'on met un moins partout, mais sauf que, un terme petit O de X cube, c'est un terme qui s'écrit X cube exponentiel, enfin, Ah, Epsilon de X avec Epsilon de X qui tend vers 0. A aucun moment dans la définition qui est là, je donne le signe d'Epsilon de X. Donc, Epsilon de X soit négatif ou positif, si j'ai du moins Epsilon de X, je peux aussi dire que c'est du plus X cube Epsilon 2 de X avec Epsilon 2 de X, ce serait la fonction moins Epsilon de X. Donc, en fait, un petit O, on l'écrit toujours avec un plus et on ne réfléchit pas au signe du petit O. Ça n'a aucun sens de réfléchir au signe du petit O. On ne connaît pas le signe de ce qui se cache derrière. Donc, ces deux équations-là, elles ne servent à rien. Mais par contre, l'équation A0 égale moins A0, parce qu'on est bien tous d'accord que ça fait 2A0 égale A0, et que l'équation du bas, ça fait 2A2 est égale A0. Donc, ce qui donne, en fait, que le terme en A0 et le terme en A2 sont forcément nuls. Si la fonction est impaire, les termes de son développement limité sont tous des polynômes de degrés impairs. Par analogie, si la fonction est pair, le développement limité de la fonction associée ne contiendra que des termes pairs. Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe ? Ok. Faisons nos deux derniers développements limités de référence et on a fini. Le cours. Le dernier, on va l'apprendre directement. C'est les développements limités de sinus et cosinus. Sinus, qui est une fonction impaire, donc elle n'aura que des puissances impaires. et moralement, à cause de l'alternance de signes, à cause du fait que la dérivée de signes, c'est cos, et que la dérivée de cos, c'est moins signes, on va avoir alternance des signes. Donc, son développement limité, c'est x moins x cube sur 3 factoriel, plus x5 sur 5 factoriel, moins x7 sur 7 factoriel, si on va jusque là, plus et on continue. Et en fait, il y a un moins 1 puissance n, x puissance 2n plus 1, vu que la puissance est forcément impaire, sur 2n plus 1 factoriel. Et dans ce cas là, c'est un petit taux de x puissance 2n plus 1. Donc, ce qu'on note en général, juste, ce qu'on va se limiter, nous, dans 99% de nos exos, c'est ça. L'autre développement limité, c'est celui de cosinus. Cosinus est une fonction paire, donc tous les termes de son développement limité seront des puissances paire. Ça va nous donner du 1, moins x carré sur 2 factoriel, plus x4 sur 4 factoriel, moins x6 sur 6 factoriel, etc. On va jusqu'à un moins 1 puissance n, x puissance 2n sur 2n factoriel, plus petit taux de x puissance 2n. Alors, je vais écrire quelque chose de simple. Donc, ce qu'on va résumer, nous, souvent, c'est ceci. Alors, moi, j'ai une question. C'est quoi le développement limité à l'ordre 3 de cosinus ? C'est très bête, mais il faut y penser. Le terme d'après du développement limité, il est à l'ordre 4. Donc, en fait, j'ai tout à fait le droit d'écrire que ça, c'est 1 moins x carré sur 2, plus petit taux de x cube. Donc, il n'y a pas de terme en plus pour le développement limité à l'ordre 3. En fait, faire un développement limité à l'ordre 2 ou à l'ordre 3 pour cosinus, ça coûte exactement la même chose. Il y a le même nombre de termes dedans. A l'inverse, c'est un peu la même chose. On n'en est pas parlé là-haut. Mais pour sinus, faire un développement limité à l'ordre 3 ou faire un développement limité à l'ordre 4, ça ne coûte pas plus cher. Donc, quand une fonction est impaire, en fait, on peut gagner un ordre facilement ou quand elle est paire, on peut gagner un ordre facilement. Oui, Amélie ? Oui, c'est parce qu'il n'y a pas de terme derrière au niveau du développement limité. Sinon, si tu veux gagner un ordre, souvent, il y a un terme à rajouter qui dépend de la formule. Moralement, ce que je veux que vous appreniez est rien d'autre. Hop. C'est ces 5 formules-là. Exponentielle x ou e de x, vous pouvez le renoter, e de x, c'est juste pour vous parler de ça. C'est 1 plus x plus x carré sur 2 plus x 3 sur 3 e sur 6, pardon, excusez-moi, plus petit e de x cube. ln de 1 plus x c'est x moins x carré sur 2 plus x carré sur 2 plus x3 sur 3 plus petit e de x3 ou, je vous l'ai dit aussi, c'est l'un ou l'autre, mais il faut en connaître l'un ou l'autre par cœur. Moins x moins x2 sur 2 moins x3 sur 3 plus petit e de x3. Ensuite, ah, j'en ai oublié un. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y en a 5. Non, celui-là, il n'est pas vraiment à connaître. J'ai oublié une formule. Je vais la redonner juste à la fin de celle-ci. On va la prendre aussi directement par cœur. Ah non, celui-là, je mets entre guillemets le DL de l'inverse. Mais non, on ne va pas trop s'en servir. Non, je l'ai mis... Celui-là, vraiment, c'est entre guillemets. Si vous avez la place, je m'en fiche. Je vais parler des choses que vous pouvez apprendre après. Ça, à la limite, c'est pour l'apprendre. Ce n'est pas comme ça qu'il faut l'apprendre. Je viens de parler de cos et sinus. Et on va l'apprendre du coup directement avec un petit o de x³ parce que moralement, si je vous l'ai dit, on n'ira pas au-delà de l'ordre 3. Et sinus x, on va aussi l'apprendre à l'ordre 3. C'est du x-x³ sur 6 plus petit o de x³. Le dernier que je ne vous ai pas parlé, mais on peut l'apprendre directement. Et il n'y a pas de terme général, ça se généralise à chaque terme, donc autant l'apprendre directement. C'est la puissance qu'il va falloir apprendre. Savoir faire une puissance α, alors quand x tend vers 0, une puissance α avec α, n'importe quelle puissance. La puissance moins 1, la puissance 1, la puissance 2. à 1 plus x±α, son développement limité, c'est 1 plus αx plus αα-1 sur 2!x² plus αα-1 α-2 sur 3!x³. C'est juste une application brutale de la formule de Taylor sans réfléchir. Quand vous dérivez une puissance α, il y a un α qui passe devant, après il y a un α-1, après il y a un α-2. Il n'y a rien de plus que ça. Donc ce que je veux que vous appreniez absolument, ce sont les 5 DL en enlevant celui entre guillemets. Ça, il faut connaître par cœur, sinon vous ne pouvez pas faire d'exo... Vous ne pourrez pas faire les nouvelles limites que je ne vous ai pas demandé jusqu'ici. Si vous avez le temps, si vous avez la place mémoire, apprendre ce qu'il faudra l'apprendre dans un mois. Apprendre que la somme pour k égale 0 à plus l'infini des x puissance k sur k! Donc ça, c'est la généralisation de la formule sur l'exponentielle. Donc apprendre que si on pousse la formule de Taylor jusqu'au bout, ça vaut exponentielle x. Ou, et c'est la même chose pour moi pour le moment, apprendre que c'est ceci plus le reste de Taylor. C'est la même chose pour moi. C'est-à-dire, pour l'exponentielle, ça a du sens de connaître la version Sigma. Si j'ai dit que ça, ce n'était pas trop utile, par contre, connaître aussi directement en savoir que 1 sur 1 moins x est la somme pour k égale 0. Mais vous le savez déjà, c'est la formule, mais l'écrire comme ça des x puissance k plus x puissance n plus 1 sur 1 moins x, c'est très 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 utile. Ça nous servira pour la série géométrique. Et ça nous servira en termes de... Enfin, c'est une question qui est redemandée une fois de temps régulièrement en concours aussi de prouver ça. Dernière chose, mais là, c'est vraiment si vous avez de la place mémoire, c'est aussi un classique, mais là, un exo. c'est jamais pas utilisé comme du cours à aucun moment, c'est vraiment un exo. Mais c'est un exo classique qui revient souvent, c'est savoir que ln de 1 plus x, parce qu'on a pu faire les calculs et c'est pour ça que je vous ai fait les calculs, on peut l'approcher par la somme pour k égale 1 à n des moins 1 puissance k moins 1 sur k fois x puissance k plus petit o de x puissance k plus un terme de reste. C'est reprouvé souvent en une ou deux questions intermédiaires. Souvent, d'ailleurs, ça part de ce genre de choses. Souvent, d'ailleurs, ça part de ce genre de choses et on primitive. Parce que si vous primitivez ça, vous allez tomber sur du ln de 1 moins x ici. Si vous primitivez ça, vous allez tomber sur du x k plus 1 sur k plus 1. Et après, pour retomber sur le ln de 1 plus x, il faut remplacer le moins x par plus x. Donc, il peut y avoir des calculs intermédiaires, mais avoir le résultat, ça peut vous aider à dire « Ah, qu'est-ce qu'ils essayent de me faire prouver ? C'est ça ! » C'est juste pour vous dire pour vous aider ça en fait. Mais ces trois points bleus, c'est absolument pas obligatoire. On a encore le temps de développer ça, c'est quand on fera le chapitre sur les séries. Mais on va se réutiliser nos formules de Taylor, ce genre de choses, dans le chapitre sur les séries avec tout ça. En dehors de ces formules-là, moralement, la seule chose qu'il faut savoir faire de plus dans ce chapitre, c'est appliquer ce qu'on a fait mardi matin, la formule de Taylor-Lagrange ou la formule de Taylor-Rest intégrale, qui sont en train de des formules par cœur. c'est très borderline, mais la formule de Leibniz. En dehors de ça, c'est savoir faire des limites. Donc faisons des exercices. Faisons un ou deux calculs de limites pas trop dures, mais qu'on ne savait pas faire pour vous expliquer comment ça marche. Typiquement, faisons une limite impossible pour nous jusqu'alors, et qui est un peu compliquée, exo. Alors allons-y. Comment je vais vous soigner ? Avec un coût de exponentiel x moins 1, moins ln de 1 plus x sur 1 moins cos x. Alors, à quoi ça sert les développements limités ? Ça sert à faire ce qu'on va faire là. Si je vous avais demandé en début d'année c'est quoi la limite de cette horreur, vous faites la limite du numérateur, exponentiel x ça tend vers 1, moins 1 ça fait 0, moins ln de 1 ça fait 0, le numérateur il tend vers 0. Le dénominateur, le cosinus en 0 ça tend vers 1, 1 moins 1 ça fait 0, je suis sur la forme 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. La seule forme indéterminée 0 sur 0 en 0 qu'on a su enlever et qu'on sait faire par cœur, c'est les quotients de polynôme. Donc, un développement limité ça sert à quoi ? Ça sert à transformer cette horreur-là de fonction en un quotient de polynôme. Donc, on va faire le quotient de polynôme et on va essayer d'obtenir ce qu'on cherche pour trouver l'ordre de votre développement limité. On ne cherche pas plus loin qu'avoir un terme du polynôme qui est non nul et qui reste. Alors, typiquement, je vais faire mal mon calcul mais imaginons que je ne veux pas trop m'embêter. je vais essayer d'appliquer mes formules de développement limité mais je suis un peu fainéant, je ne veux pas aller trop loin. Donc, si je ne veux pas aller trop loin en haut, je vais dire que pour le haut, je vais essayer de faire pour le numérateur. Si je ne veux pas aller trop loin, vu que je sais que la limite fait 0, si la limite fait 0, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas juste faire les limites. Donc, je dois au moins aller à l'ordre 1. Je dois au moins aller regarder les termes en x. Donc, au numérateur, si je suis fainéant, je vais faire un développement limité à l'ordre, ce qu'on note un DL 1 en 0, je vais faire un développement limité à l'ordre 1 en 0. En bas, là, c'est à voir avec les formules de cosinus mais le premier terme de cosinus derrière la constante, c'est un terme d'ordre 2. Donc, ça ne sert à rien d'aller à l'ordre 1, je n'aurai pas de terme. Donc, je sais déjà qu'au Dnum, je vais au moins aller à l'ordre 2. Si je le fais, ce n'est pas une bonne idée, vous n'êtes pas obligé de noter, c'est juste pour vous montrer ce que c'est qu'une mauvaise idée. Le développement limité d'exponentiel à l'ordre 1, 1 plus x plus petit o de x, moins 1, c'est une constante, il n'y a pas besoin de transformer ça en fonction. Ln, je connais son développement limité à l'ordre 1, c'est x plus petit o de x. Alors, d'ailleurs, on va arriver sur cette idée de moins petit o de x. Je vais le réécrire, ça va revenir ici. Et ici, ça va me faire du 1 moins 1 moins x carré sur 2 plus petit o de x carré. Alors, attention à ça. Je vais regrouper et simplifier les termes en haut. En bas, est-ce que vous êtes d'accord qu'en bas, ça fait du x carré sur 2 plus petit o de x carré ? En bas, il n'y a pas grand-chose à simplifier, ce n'est pas très compliqué. Oui, Hugo ? Parce qu'on ne veut pas aller très très loin. Puisque la limite fait 0, c'est qu'il n'y a pas de terme constant. Si la limite, c'est 0, c'est que le terme constant du développement limité, c'est 0. Donc, le premier terme non nul, il est au minimum à l'ordre 1. Donc, je veux aller au minimum de calcul, je vais à l'ordre 1. On va voir que ça ne marche pas. C'était juste pour vous montrer ça. Je vais vous juste vous réécrire quelque chose pour que vous compreniez quelque chose là-dessus. Si je regroupe les termes par degrés, j'ai 1 moins 1. Ensuite, j'ai un terme en x moins x. Et derrière, j'ai un terme en plus petit o de x moins petit o de x. Le numérateur ne fait pas 0. Alors, pourquoi le numérateur ne fait pas 0 ? Parce que ça, ça fait 0. Ça, ça fait 0. Ça, ça s'écrit x fois une certaine fonction que je ne connais pas que je peux appeler epsilon 1 de x. Et l'autre, ça s'écrit x fois une fonction que je ne connais pas. Si je ne la connais pas, je dois l'appeler epsilon 2 de x. Donc, la seule chose que ça fait, c'est que ça, ça fait du... Alors, je suis où ? Je suis là. C'est que ça, moralement, ça me fait du x facteur de epsilon 1 moins epsilon 2. Ça ne m'intéresse pas de l'écrire comme ça. Parce que c'est juste que si epsilon 1 tend vers 0 et si epsilon 2 tend vers 0, epsilon 1 moins epsilon 2, ça tend vers 0. Donc, ce que je peux réécrire, c'est que ça, ça s'écrit x fois une autre fonction, epsilon 3 de x qui ne m'intéresse pas. Donc, petit o de x moins petit o de x c'est égal à petit o de x. Un terme négligeable devant x moins un autre terme négligeable devant x ça fait globalement un terme négligeable devant x. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, ce qui me reste si je fais du calcul comme ça, c'est que j'ai un terme en petit o de x sur x carré sur 2 plus petit o de x carré. Ce calcul ne sert à rien, je n'ai pas trouvé au numérateur, je n'ai pas de polynôme. Je n'ai pas été assez loin, il ne reste pas de terme. Donc, si vous faites ce calcul-là, vous devez vous rendre compte que vous n'avez pas été assez loin. Du coup, il faut repousser le calcul jusqu'à au minimum au numérateur, au moins jusqu'à l'ordre 2. Allons-y, on va faire le numérateur à l'ordre 2. Oui ? Du coup, on va toujours procéder par ça comme ça en descendant à 1 et après à 2. Oui. Il n'y aura pas un minimum, pour être sûr que ça reste à plus. Non. Il faudra tâtonner, mais ce tâtonnement, plus vous avez d'expérience en calcul et mieux vous connaissez vos formules, et plus vous allez aller vite sur ce tâtonnement. Ce que je veux dire, c'est que, soyons clairs, comment j'ai posé mon exo, je l'ai fait de tête. C'est parce que je connais mes 3 DL qui sont impliqués de exponentielle, de LN et de cos par cœur et que je me suis arrangé pour que le numérateur, je me suis arrangé directement pour que les 2 DL d'ordre 1, ça nul. Je n'ai pas réfléchi plus loin pour les DL d'ordre 2. Donc normalement, sauf catastrophe, les DL d'ordre 2 ne vont pas se compenser ici. Alors, oui et non. Je vous ai dit qu'on n'ira jamais plus loin pour vous à l'ordre 3. Et je l'ai vraiment dit et j'en suis vraiment convaincu. Du coup, c'est vrai qu'une stratégie d'évitement, c'est tout me faire à l'ordre 3 et de simplifier à la fin. Deux défauts, c'est plus long. Deuxième défaut, vu vos grandes capacités de calcul, aller à un grand ordre va augmenter le nombre de calculs et donc va augmenter le nombre de possibilités où vous allez faire des fautes. Surtout que vous l'avez bien vu, tous vos développements limités, les coefficients, ce sont des fractions. Et vous êtes des grands amis des fractions. Mais ça, c'est globalement, bien sûr. Chacun est un peu différent là-dessus et ça peut ne pas vous gêner. Mais au pire, c'est vrai que vous allez à l'ordre 3 partout, vous n'aurez pas de problème. C'est juste que c'est long. Et donc, essayer d'être parcimonieux en calcul, ça peut vous aider. Mais je suis tout à fait d'accord que sinon ça marche. Donc là, je vais mettre quand même insuffisant on. J'ai souvent utilisé ce terme-là. Moi, on pousse le DL à l'ordre 2 en 0 au numérateur. Mais j'ai une question pour vous. Puisqu'on a déjà fait le développement limité à l'ordre 1, est-ce que je vais tout recopier ? Ben non. Je sais déjà que tous les termes d'ordre 1 se simplifient. Donc pour mes différents développements limités, je n'ai qu'à recopier les termes d'ordre 2. Donc en fait, ce que je vais recopier pour le numérateur, je ne vais pas recopier tout le développement limité d'exponentiel x. Ça va être des termes qui vont se simplifier plus x carré sur 2 plus petit o de x carré. On est d'accord que c'est ça ? Moins 1, c'était une constante s'il n'y a pas de terme dans son DL. Et le ln en 1, son deuxième terme du DL, c'est moins x carré sur 2 plus petit o de x carré. Donc maintenant, mon développement limité à l'ordre 2, c'est celui-là. En bas, j'ai du x carré sur 2 plus petit o de x carré. Alors il faut que je simplifie le numérateur. Donc j'ai du moins moins ce qui me fait du plus. Donc j'ai du x carré sur 2 plus x carré sur 2. En haut, j'ai donc du x carré plus petit o de x carré sur x carré sur 2 plus petit o de x carré. Et là, j'ai fini mon développement limité. Alors, mon développement limité ne me donne pas la limite. mais maintenant, moralement, en dehors des petits o, j'ai un quotient de polynôme. On sait en 0 ce qu'il faut faire pour trouver la limite d'un quotient de polynôme. Il faut factoriser par quoi ? Alors, il faut factoriser par le terme dominant. C'est toujours le cas. Mais en 0, le terme dominant, c'est la puissance la plus la plus petite. Donc là, j'ai le même ordre en haut et en bas. Mais si j'avais eu des ordres différents, il fallait juste qu'en haut et en bas, je factorise par la puissance la plus petite. Donc, ce qui veut dire qu'ici, je ne vais réécrire qu'en haut. Je vais le réécrire x carré facteur de... Alors, je vais le faire en deux temps, mais ça ne doit pas vous gêner. Vous pourrez le faire en un seul temps pour vous. Et là, ça va me faire, si je factorise par x carré, ça va me faire du 1,5 plus petit o de x carré sur x carré. Alors, déjà, les x carré se simplifient. Et je vais simplifier les autres termes et les autres termes, il ne faut pas faire la simplification, enfin, il faut aller plus vite. Est-ce que quelqu'un voit ce que ça va faire un petit o de x carré divisé par x carré ? Alors, je peux l'expliquer là-bas dans le coin, mais ça se simplifie assez facilement, en fait, il faut comprendre et c'est assez logique. Est-ce que vous êtes d'accord qu'un petit o de x carré sur x carré, c'est un petit o de x carré sur x carré, je rentre le x carré au dénominateur dans le petit o. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un petit o de 1. Et un petit o de 1, ce n'est pas quelque chose de très simple, c'est quelque chose qui s'écrit une fois un truc qui tend vers 0. Moralement, pourquoi c'est vrai ? C'est juste ça. C'est quoi un petit o de x carré ici ? C'est quelque chose qui s'écrit x carré epsilon x sur x carré. Ça fait clairement du 1 fois epsilon x. Donc, c'est clairement quelque chose qui tend vers 0. Donc en fait, ça, on peut le réécrire 1 plus petit o de 1 sachant que petit o de 1, ça veut juste dire tend vers 0, ne me gêne pas. Et en bas, ça fait du 1 demi plus petit o de 1. Et donc maintenant, j'ai la limite. Il n'y a plus de forme indéterminée. Ce n'est plus du 0 sur 0. si je prends la limite brutalement de ce truc-là, quand x tend vers 0, le numérateur tend vers 1, le dénominateur tend vers 1 demi. La limite, au final, c'est 2. Cette limite, vous étiez strictement incapable de la faire avant ce chapitre. Et maintenant, je vous assure quelque chose, 100% de toutes les limites au monde, vous pouvez les faire. Oui ? On va tout repasser en polynôme et après, quand on se rend vers 0, 5 minutes, on va passer les 3 minutes. Voilà pourquoi en début d'année, j'ai insisté sur la méthode des polynômes qui me permettait de vous rapprendre à factoriser, qui me permettait de faire plein de choses en début d'année. Mais c'est parce qu'en fait, je sais que plus tard, on a les DL et que les DL, on va les ramener comme ça. Oui, Amélie ? Oui, j'ai encore des petites subtilités à vous apprendre sur notamment quand on n'est pas en un point où vous connaissez le DL à l'avance. Mais moralement, je vous assure qu'il n'existe pas de formes indéterminées. Toutes les formes indéterminées en maths peuvent être levées via le développement limité. Tout le temps. 100% du temps. Vous préférez utiliser ça à quoi ? Alors, oui et non. J'en ai parlé tout à l'heure et je remonte là-haut pour ça, Amélie, du coup. Quand j'ai parlé de la fonction LN, déjà, un développement limité, c'est au voisinage d'un point. Donc, par exemple, la fonction limitée, on a le comportement de la fonction LN au voisinage du point 1. Tu ne pourras pas créer une fonction au voisinage de l'infini. Est-ce que tu es d'accord que l'infini, ce n'est pas un point, ça bouge ? Je ne sais pas comment... Tu vois le principe ? Donc, on ne peut pas faire de développement limité au voisinage de l'infini, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que les résultats de croissance comparés d'exponentiel au polynôme et de LN au polynôme à l'infini ou en zéro pour le LN, ça, ça reste. C'est des choses en plus. Et c'est pour ça que ce n'est pas redondant. Mais toute méthode, vous pouvez voir dans certains exos, dans certains corrigés, passer par le taux d'accroissement, si vous avez des vieux... Si vous allez voir des vieux bouquins ou des... S'il y a des vieux profs qui sont attachés à la règle de l'hôpital, si vous avez entendu parler de ça pour faire des cautions de limites. Ça ne sert à rien. Un développement limité, ça fait la même chose en 100 fois mieux. Et au final, c'est bête, mais plutôt que d'apprendre des milliards de façons de faire et des milliards de règles, même si vous êtes à un point où vous ne connaissez rien, même si vous ne savez rien faire, la formule de Taylor, elle existe. Vous appliquez la formule de Taylor, vous avez le développement limité en ce point et il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que même si je vous pose maintenant, imaginons... Oh, bah tiens, on va le faire comme ça. Oui ? Avec une formule comme à l'un, on pourrait faire couter... On aura tous les termes et on espère que ça sera le mieux. On devra utiliser Taylor pour faire deux. Au pire, il faudra utiliser Taylor, mais ce sera vraiment d'une simplicité enfantine. C'est-à-dire que ce sera Taylor, moralement, ce sera Taylor à l'ordre 1, c'est-à-dire que c'est faire une tangente. Ou vraiment, vraiment au pire du pire à l'ordre 2, mais je ne l'ai même jamais vu. Mais soyons clairs, faisons un exo justement où on peut s'en sortir alors qu'on n'a pas l'air. Alors, vous avez que les six premières pages du poly, vu que j'avais un problème avec les équivalents dans mon poly. Je vous l'imprime pour demain matin, ça. Mais il y a les pages 7, 8, 9 qui arrivent. Je ne les ai pas imprimés pour ce matin. Mais quand vous aurez la feuille d'exo, on va le faire. Mais là, on va faire l'exercice 13, questions 1 et 2, par exemple. Alors, donc dès que vous aurez le poly, vous saurez. Mais on va écrire la question, c'est des limites. Donc, ce n'est pas l'énoncé qui est très très long. Je veux la limite quand x tend vers 0. Tiens, je vais même être un peu plus méchant. Je vais la modifier un tout petit peu. De racine de 1 plus x sur racine de 1 moins x sur x carré. Alors, première chose, est-ce que cette limite, c'est une forme indéterminée ou non ? Sinon, l'exo, il ne sert à rien et on ne va pas y passer du temps cette semaine. Donc déjà, oui, c'est une forme indéterminée, je vous l'assure. Mais, bonne réponse. Mais sinon, on peut faire la limite. Ça fait du racine de 1 moins racine de 1 au numérateur. Ça fait donc 0 divisé par du 0. Deuxième petite indication. Si je me suis amusé à diviser par x carré au dénominateur, d'après vous, est-ce qu'un développement limité à l'ordre 1 va suffire ? Non, il faudra au moins aller à l'ordre 2. Bon, dernière chose. Troisième chose pour cet exercice-là. Comment je fais pour avoir un développement limité de la racine ? Ce n'est pas dans mes cinq formules, officiellement. Théo ? Oui, c'est la puissance alpha qu'on va mettre à la puissance 1 demi. Donc, c'est exactement ça. Donc, il faut le réécrire à chaque fois. 1 plus x puissance alpha. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 1 plus alpha x. On va aller à l'ordre 2. Ça vous va ? Enfin, vous en allez plus loin. Comme tu l'as dit, Benjamin, on pourrait tout mettre à l'ordre 3 directement et simplifier. mais on ne va pas trop se fatiguer pour ça. Donc, le développement limité à l'ordre 2. Ce qui implique que 1 plus x puissance 1 demi, ça fait du 1 plus 1 demi de x plus... Et c'est comme ça que je vous l'ai retrouvé hier. Tiens. CTRL-Z. Ah ! C'est du 1 demi moins 1 sur 2 x carré plus petit o de x carré. Ce qui fait du 1 plus 1 demi de x. Je vous simplifie un tout petit peu vite ce coefficient, mais c'est que des fractions. Il n'y a rien de très méchant. Ça fait du moins 1 huitième de x carré. 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi. Ça me fait donc du 1 demi fois moins 1 demi divisé par 2. Ça me fait du moins 1 quart divisé par 2. Ça me fait du moins 1 huitième. Donc ça, c'est pour 1 plus x puissance 1 demi. Et on est bien d'accord que 1 plus x puissance 1 demi, c'est bien racine de 1 plus x. Oui, mais tiens. C'est pour ça que cet exercice, il est bien. Dans mon exo, j'ai une deuxième demande qui est faite. J'ai du racine de 1 moins x. Comment j'obtiens le DL de racine de 1 moins x ? Éthane ? Est-ce que ça, on remplace une autre formule de la question de l'an d'où ? Donc, en fait, c'est 1 moins 1 demi-dix. Donc, le DL reste de l'an d'où ? Donc, moins 1, c'est de l'an d'où ? Est-ce que ça va de l'an d'où ? Ouais, alors ça, il faut le comprendre. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Éthane. Ça fait ça, officiellement. parce qu'en fait, ça, je peux le voir comme du plus moins x. Est-ce que vous êtes d'accord ? Et en fait, ce que je fais, alors, là, c'est là où le programme pour moi est nul, mais subtil, et c'est pour ça que les concours ne s'en privent pas de ce genre de choses. pour moi, ça, officiellement, et vous savez que je suis, j'aime bien utiliser des mots précis, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de composer les développements limités, on est en train de faire une composée dans un développement limité. Ce qui, en fait, ce que joue sur les mots le programme et sur ça, c'est que pour eux, ça, c'est pas une composée. C'est que c'est un changement de variable. Mais moralement, un changement de variable, c'est une composée. Donc bon, officiellement, vous n'avez pas les composés de DL, on peut faire vraiment des choses horribles avec les composés de DL, mais on peut faire des trucs très 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 compliqués. Nous, on n'aura que ce petit genre de transformation-là, mais il faut savoir le faire. Donc, ces genres de choses-là, donc clairement, le développement limité devient 1-1,5 de x moins 1,8 de x plus petit o de x carré. Donc, j'ai mes deux développements limités, je peux faire ma limite maintenant. Donc, racine de 1 plus x moins racine de 1 moins x le tout divisé par x carré, ça me fait du 1 plus 1,5 de x moins 1,8 de x carré. j'ai oublié de mettre mon petit oeuf, excusez-moi. Ah bah non, vous voyez, je me suis trompé, j'ai mis une x carré en bas et j'aurais pas dû. j'ai raté la compensation. Et donc ça, ça me fait du 1 si je regroupe les termes par degré, ça me fait du 1-1 du plus 1,5 plus 1,5 pris en x et du moins 1,8 plus 1,8 pris en x carré plus un petit o de x carré. Donc, j'ai été trop loin. Bah tiens, ça va me permettre de montrer justement ce qui se passe. Donc, ce qui me reste moralement, c'est du x plus petit o de x carré. Le tout divisé par x carré. Je factorise en haut et en bas par le terme dominant. Donc, ça me fait du 1. Est-ce que vous êtes d'accord qu'ici, ça va juste se résumer à du petit o de x si je factorise par x sur x carré ? Bah dans ce cas-ci, ça fait du 1 sur x 1 plus petit o de x. Je n'ai plus de forme indéterminée avec ça. Par contre, si ma question c'était déterminer la limite en 0, j'ai un problème. Parce que ça, maintenant, ça tend quand x tend vers 0 mais par valeur strictement positive. Le numérateur, ça tend vers 1. Le dénominateur, ça tend vers 0 plus. Donc, ça fait du plus l'infini. Et ça tend quand x tend vers 0 mais par valeur négative vers moins l'infini. cette fonction n'a pas de limite en 0. Comme la fonction 1 sur x. Elle a une limite à droite, elle a une limite à gauche mais si on ne limite pas à un côté ou l'autre, elle n'a pas de limite en 0. C'est parce que j'ai voulu mettre un x carré en me disant qu'il fallait aller à l'ordre 2 pour ce dél vu que je crois que c'était ça de mémoire et sur x carré n'a pas de limite en 0. Par contre, je fais une remarque si je n'avais pas mis du x carré en bas mais si j'avais mis racine de 1 plus x moins racine de 1 moins x sur x dans ce cas-là ce que je me serais retrouvé ce serait juste avec 1 plus petit o de x le x au dénominateur ce serait simplifié et ça quand x tend vers 0 ça aurait tendu vers 1 et on aurait une limite finie. Mais vous voyez que ça lève l'indétermination j'ai plus de doute quelle que soit la limite. Tant que je fais des quotients de polynôme j'aurai toujours la solution. Ah j'avais vu une main se lever. Oui Hugo ? On a un rôle de sortir du coup de sortir on a un rôle de sortir oui c'est ça c'est en fait à tout moment petit o de x puissance k enfin tu peux toujours le voir comme x fois petit o de x puissance k moins 1 parce qu'en fait ça c'est toujours la même chose c'est pour ça qu'il faut l'avoir en tête ça c'est du x k epsilon de x donc c'est aussi du x k moins 1 fois x enfin c'est la même chose enfin c'est on peut toujours voir ce même genre de choses donc c'est pour ça que je passe par les epsilon pour bien vous faire comprendre les petites propriétés des petits o à part le fait de l'écrire epsilon il n'y a rien de très méchant à écrire un petit o ok bah voilà pour cet exo faisons le 2 donc j'avais mis quoi j'avais mis sinus 3x sur tangente 2 ouais allez hop faisons la limite de tangente non j'ai dit sinus au numérateur pardon je veux la limite quand x tend vers 0 de cette chose là oh là là c'est une forme indéterminée 0 sur 0 comment on s'en sort ah mince on n'a pas de développement limité de tangente voilà alors c'est juste pour montrer qu'il y a déjà des stratégies de contournement quand c'est pas une fonction dont on a le développement limité mais par exemple la fonction tangente tangente elle s'exprime comme sinus sur cosinus donc ça c'est du sinus 2x et maintenant j'ai que des fonctions dont je connais les développements limités alors attention c'est juste un petit truc encore une fois je cherche la limite pas besoin de s'embêter on peut aller chercher déjà au premier ordre tous les premiers termes de mes développements limités et voir ce qu'il se passe donc le premier terme du développement limité de sinus si je veux au plus petit c'est sinus x son premier terme c'est du x plus petit o de x et oui cosinus si je veux vraiment aller au plus petit bah le premier terme de son développement limité c'est 1 plus petit o de 1 en fait donc ça c'est si vraiment quand je recherche c'est que je veux limiter le nombre de calculs on va voir que ça suffit ici ça ça me fait donc ici attention c'est pas du sinus x c'est du sinus de 3x donc ça me fait du 3x alors je vais l'écrire je fais une ligne ça c'est un peu faire du zel écrire plus petit o de 3x mais on en parle juste après et derrière ça me fait du 1 plus petit o de 1 et en bas ça me fait du 2x plus petit o de 2x officiellement alors maintenant là c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut savoir faire des produits ça me donne un développement limité à quel ordre au numérateur ça au pire je vais multiplier 3x par petit o de 1 alors ça ça va me donner juste j'ai fait du zel avec ça je l'explique en même temps parce que je vais pas traîner ça à la ligne d'après un petit o de 3x oui voilà c'est juste que c'est 3x epsilon x on va pas s'embêter on va dire que ça c'est un petit o de x enfin voilà on va rentrer le 3 dans la on va pas garder les constantes dans un petit o c'est trop lourd donc moralement si je multiplie 3x par un petit o de 1 je fais du 3x fois epsilon x qui tend vers 0 donc en fait ça c'est un petit o de x et dans l'autre sens je multiplie 1 par un petit o de x ça va aussi me donner un petit o de x donc moralement j'ai un développement limité à l'ordre 1 donc quand je développe ça en fait au numérateur j'ai juste 3x plus petit o de x et en bas il y avait qu'un terme 2x plus petit o de x oui Noua oui oui c'est une autre façon ça revient c'est un truc que j'ai pas présenté cette année ou que j'avais parlé mais très vaguement au début d'année parce que c'était mais c'est un cas particulier de DL mais ça marche ici c'est ce qu'on appelle les limites des taux d'accroissement c'est lié à la définition du nombre dérivée mais de ce résultat là en fait on aurait pu isoler directement que sin x sur x c'est 1 plus petit o de 1 de ce résultat là et on peut injecter ça directement dans les calculs derrière oui ça marche très très bien comme ça donc ici ça c'est un quotient de polynôme donc ça je vais pouvoir l'écrire 3x facteur de 1 plus petit o alors encore une fois je fais un petit peu de zèle mais vous pouvez aller plus vite ça ferait un petit o de x sur 3x un petit o de x sur 3x c'est un petit o de 1 tiers mais un petit o de 1 tiers c'est une constante c'est un petit o de 1 on s'embête pas avec les constantes multiplicatives et en bas ça va me faire du 2x facteur de 1 et là je vais un tout petit peu plus vite plus petit o de 1 ça ça fait du 3 demi fois 1 plus petit o de 1 sur 1 plus petit o de 1 et ça ça tend quand x tend vers 0 les petits o de 1 tendent vers 0 ça fait du 3 demi et on a cette limite là donc alors cette limite que je viens de vous faire l'autre d'avant vous ne pouviez pas la faire celle que je vous ai fait au tout début vous ne pouviez pas la faire avec ce qu'on appelle justement la règle de l'hôpital ou avec les règles de taux d'accroissement cette limite là c'est typiquement le genre de limite où on va vous montrer regardez comme ça marche bien la règle de l'hôpital ou le taux d'accroissement ça marche on a juste un outil plus puissant qui permet de tout faire mais toutes les autres méthodes marchent bien alors voilà pour cette limite là parlons de euh oui Marie alors justement c'est pour dire que je ne veux pas trop m'embêter j'ai fait du zèle ici et vous n'avez pas besoin de faire ce zèle mais il faut comprendre qu'on n'a pas besoin de le faire ce que je fais c'est que je donc en fait ce que j'écris officiellement c'est que j'ai un petit o de x sur 3x t'es d'accord ? ce qui peut se réécrire x fois epsilon x sur 3x ce qui peut se réécrire 1 tiers fois epsilon x ce que je peux aussi réécrire 1 fois epsilon 2 de x en rentrant le 1 tiers dans le epsilon et donc c'est un petit o de 1 donc en fait encore une fois les constantes on n'en a rien à faire et on peut vous pouvez vous mettre à écrire petit o de 1 on ne vous dira rien directement donc je l'ai fait proprement une fois pour que vous compreniez les sortes de règles de simplification mais nous on va aller plus vite quand on aura un peu de pratique quoi mais toujours en cas de doute revenez à ce petit epsilon dans un coin et vous saurez si vous racontez des bêtises ou pas et du moment que vous ne racontez pas de bêtises on ne vous dira rien alors ne faisons pas une limite plus dure mais parlons d'un truc que j'ai mis sur le tapis en début d'année les formes indeterminées il y a l'infini moins l'infini moralement l'infini fois 0 qui se décale en deux variantes parce que si on fait des multiplications c'est aussi des quotients qui ramènent 0 sur 0 et l'infini sur infini mais je vous l'ai déjà dit ces deux là elles peuvent se ramener à celle là moralement en fait il y en a une cinquième elle est nouvelle je ne vous ai jamais embêté avec ça maintenant mais à partir de ce chapitre vous savez faire toutes les limites donc on ne va plus se priver de la cinquième j'en ai déjà parlé mais à l'époque on l'avait juste on l'avait juste signalé 1 puissance l'infini c'est une forme indéterminée et je vous avais parlé de ça à l'époque et maintenant on va pouvoir faire proprement la limite c'est quoi la limite de 1 plus 1 sur x à la puissance x quand x tend vers plus l'infini alors à l'époque je vous avais donné les deux raisonnements vaseux raisonnement vaseux numéro 1 1 plus 1 sur x c'est toujours strictement plus grand que 1 vu que 1 sur x c'est strictement positif donc j'ai un nombre strictement plus grand que 1 que je mets à la puissance infini ça va aller vers plus l'infini première réponse fausse deuxième réponse si je fais la limite de ce qui est à l'intérieur la limite de 1 plus 1 sur x ça tend vers 1 1 puissance n'importe quoi ça fait 1 la limite ça fait donc 1 on avait parlé à l'époque cette limite là elle tend vers e vers exponentielle de 1 donc on va le prouver alors c'est une idée en plus des développements limités qu'il faut avoir pour trouver la limite d'une forme indéterminée du type 1 puissance l'infini où ce que je vais vous dire chaque fois que le x dépendra à la fois en haut et en bas c'est un peu ça de la puissance quand il y aura du x en haut et en bas il y a une seule et unique méthode c'est de revenir à la forme exponentielle de la puissance ou et c'est la même idée mais écrit d'une autre façon composée par la fonction ln pour faire redescendre la puissance donc dès qu'on a un terme en x donc en fait ce que j'appelle c'est un truc du type f de x puissance g de x c'est ça des trucs qui dépendent de x en haut et en bas de la forme 1 puissance l'infini donc soit en clair f de x tend vers 1 et g de x tend vers l'infini c'est ça qui va se passer alors on revient à la forme exponentielle de la puissance on l'a vu en début d'année x puissance a c'est exponentiel de a ln de x ou deuxième point ou deuxième point on compose par ln pour faire descendre la puissance cette deuxième étoile cette deuxième étoile je lui mets un petit point d'attention ça m'énerve quand vous faites ça en général c'est plus simple en calcul et vous partez là dessus mais dans ce cas là il ne faut pas oublier le petit point final c'est que si vous cherchez une limite et que votre première étape c'est composé par ln ce que vous allez trouver à la fin de vos calculs c'est la limite de ln de votre fonction donc à la fin à la toute dernière ligne il faut penser à faire quelque chose c'est recomposer par exponentielle pour revenir à la vraie limite et ça quand vous l'oubliez vous n'avez pas la bonne limite alors que vous avez fait tous les calculs c'est frustrant attention ne pas oublier de recomposer par exponentielle à la fin alors allons-y et on va voir en quoi c'est lié au développement limité à nos méthodes 1 plus 1 sur x à la puissance x si j'essaye de le mettre sous forme expo et vraiment il n'y a pas d'autre solution c'est l'un ou l'autre ça c'est du exponentiel x ln de 1 plus 1 sur x maintenant si x va vers plus l'infini 1 plus 1 sur x ça tend quand x tend vers plus l'infini juste le 1 plus 1 sur x ça tend vers 1 d'où le fait que ln de 1 ça tend vers 0 alors que x va vers l'infini on est toujours une forme indéterminée mais ce qu'on vient de gagner c'est qu'on a un logarithme qui est au voisinage de 1 or le logarithme au voisinage de 1 on en connait le développement limité donc on peut utiliser le développement limité du logarithme au voisinage de 1 pour essayer de lever cette indétermination donc allons-y mais le problème c'est qu'on a une variable grand x enfin petit x ici qui tend vers plus l'infini nous notre développement limité ça se fait avec une variable qui tend vers 0 ce qui tend vers 0 ici c'est 1 sur x donc je vais poser je pose grand x qui vaut 1 sur x qui tend quand petit x tend vers plus l'infini vers 0 ceci ça devient exponentiel x ln de 1 plus grand x vous êtes d'accord ? à ce moment là je fais mon développement limité pas besoin d'aller très loin pour avoir ça on va prendre le premier ordre du développement limité de ln oui pour avoir la forme du dl qu'on a appris donc si vous aviez appris plutôt celui en ln de 1 moins x bah faudrait plutôt poser grand x de telle façon à que ça fasse du ln de 1 moins grand x et deuxième chose c'est comme ça ma variable va bien vers 0 et donc ça ça fait du exponentiel de x facteur de grand x plus petit o de grand x à l'ordre 1 c'est le premier terme du développement limité de ln donc maintenant je réécris juste ce que ça veut dire ça ça fait du 1 sur x plus petit o de 1 sur x donc ça ça fait du exponentiel si je redéveloppe maintenant ma parenthèse est-ce que vous êtes tous d'accord que ça fait du exponentiel de 1 plus petit o de 1 et donc ça ça tend quand quand x tend vers plus l'infini bah le petit o de 1 c'est un truc qui tend vers 0 donc ça tend vers exponentiel de 1 ce qu'on appelle le nombre e donc il n'y a pas il n'y a pas d'astuce à cette limite c'est vraiment juste le fait que cette forme indéterminée 1 puissance l'infini bah ça se gère par par retour à la forme exponentielle de la puissance il n'y a pas pourquoi tu fais des tu fronces les sursis il y a un problème bon je vais faire la méthode 2 aussi ça c'était la méthode 1 ok donc faisons la méthode 2 qui va pas changer beaucoup ln de 1 plus 1 sur x à la puissance x par propriété du ln ln de a puissance b ça fait b ln de a vous devez le savoir ça ça va donc faire du x ln de 1 plus 1 sur x à ce moment là exactement comme de l'autre méthode je pose x qui vaut 1 sur x ça fait du x ln de 1 plus grand x ça fait donc du x facteur de grand x plus petit o de grand x ça fait donc du x facteur de 1 sur x plus petit o de 1 sur x je continue mon calcul ici en dessous mais ça ça fait du 1 plus petit o de 1 qui tend vers clairement quand x tend vers plus l'infini vers 1 donc 1 plus 1 sur x qui est égal à exponentiel de ce ln de 1 plus 1 sur x à la puissance x ça on vient de dire que ça tend vers 1 quand x tend vers plus l'infini donc tout ça ça tend vers exponentiel de 1 quand x tend vers plus l'infini j'en profite on fait clairement si vous passez par cette méthode vous devez clairement recomposer par l'exponentiel et je vous l'ai dit quand vous composez par une fonction une limite quand c'est fait proprement ou que c'est vous qui le faites il y a un argument pour avoir le droit de composer les limites c'est qu'il faut que la fonction par laquelle vous composiez soit continue donc écrivez-le comme je vous l'ai dit c'est pas toujours dans les barèmes alors mais typiquement si vous appliquez cette méthode là je suis sûr et certain qu'on mettra un point pour avoir dit qu'il faut recomposer par l'exponentiel qui est continue parce que si vous avez fait le choix de cette méthode on va l'attendre mais voilà les deux types de rédaction pour ce genre de limite donc c'est une nouvelle forme indéterminée qui n'est plus une forme indéterminée pour nous on sait lever l'indétermination en passant par les DL ok alors qu'est-ce qui peut se passer d'autre que faire des DL de fonction de référence on va refaire un ou deux exemples pas trop méchants d'autres limites qu'on peut vous demander un grand classique en termes de limites qu'on peut vous demander c'est celle-ci arc tangente arc tangente je n'ai pas son expression en fonction de cos sign LN exponentielle la puissance donc arc tangente je ne peux pas la gérer comme ça alors ça revient à faire du taux d'accroissement ou à faire de la méthode de la règle de l'hôpital si vous voulez mais maintenant on a la formule de Taylor donc on peut dire que arc tangente elle est de classe C infinie je peux écrire la formule de Taylor à l'ordre 1 en 0 vu que je suis divisé par x à mon avis l'ordre 1 va clairement suffire et il faut au moins que j'aille à l'ordre 1 parce que pour le moment la limite c'est 0 sur 0 c'est une forme indéterminée donc typiquement pour ce genre de limite ce que je veux que vous ayez en tête c'est on n'a pas de DL de arc tangente en 0 on applique la formule de Taylor alors la formule de Taylor elle n'est pas très compliquée à l'ordre 1 elle vous dit que c'est f de 0 plus f prime de 0 x moins 0 plus petit o de x moralement la formule de Taylor à l'ordre 1 c'est l'équation de votre tangente c'est rien de plus donc il n'y a rien de très très méchant pour la formule de Taylor à l'ordre 1 oui ça ne va pas bien se composer c'est à dire que si tu essayes de faire du tangente d'arc tangente x sur x il n'y a pas de tangente d'arc tangente qui fait x parce que il n'y a pas de règle d'opération de calcul sur tangente d'incotient alors on va en parler de ça parce que il y a des fois où on n'a pas besoin de repasser par Taylor et où les propriétés des fonctions vont nous permettre de contourner le problème c'est ce que je fais juste après mais là avec arctan et tan ça ne marche pas bien par exemple Noa oui alors même dans ce cas faisons une note mais imaginons que ça tendrait vers 3 l'autre elle va tendre vers 1 tiers je suis d'accord avec toi il y a cette règle là qui est faite mais c'est pas officiellement au programme et le temps que tu vas faire la preuve de ce truc là tu vas perdre du temps mais c'est une bonne visualisation des choses pour essayer de comprendre quelle doit être la valeur de cette limite là clairement on doit tomber sur 1 parce que tangent x sur x ça fait 1 donc moralement la formule de Taylor à l'ordre 1 c'est juste ça donc si on l'applique ça nous donne que arctan x c'est arctan 0 plus arctan prime de 0 fois x plus petit o de x alors oui je vais quand même mettre à l'ordre 1 je ne l'ai pas mis mais il faut le mettre quand même on a bien alors pour pouvoir appliquer la formule de Taylor il faudrait juste qu'elle soit de classe c1 mais on ne va pas s'embêter elle est c'infini sur r donc on peut le faire sans problème arctan de 0 ça fait 0 c'est quoi la dérivée d'arctan c'est faux yam non Elias parfait et donc ça va devenir puisqu'on injecte x égale 0 là dedans du 1 sur 1 plus 0 au carré fois x plus petit o de x donc ce développement limité c'est juste x plus petit o de x et donc maintenant la limite de arctan donc maintenant arctan de x sur x ça fait du x plus petit o de x sur x bah là je peux même en fait faire la division si vous voulez je peux vous l'écrire comme ça je peux séparer ma fraction en 2 vu que c'est au numérateur ça c'est directement égal à 1 plus petit o de 1 qui tend quand x tend vers 0 vers 1 cette limite du taux d'accroissement c'est 1 donc voilà le genre de de choses qu'il faut savoir faire sur quelque chose ce sera sur des cas très très simples mais c'est utile cette méthode là une autre situation qui peut vous arriver c'est ce genre de choses là oui ça c'est la formule de Taylor à l'ordre 1 en fait ta formule de Taylor c'est la somme pour k égale 0 à n df dérivé k m de x 0 mais ici je veux faire la formule en 0 vu que c'est là où on me demande ma limite et k factoriel x puissance k plus petit o de x puissance n en fait et du coup en fait si tu vas à l'ordre 1 c'est comme si tu me mettais n égale 1 dans cette formule et que t'écris ton sigma j'ai juste fait ça en fait et j'ai juste remarqué que ça fait la même équation si vous connaissez votre formule de votre tangente l'équation de la tangente y l'équation y égale à x plus b comment on la trouve c'est en faisant y égale f de 0 plus f prime x moins 0 ce qui vous permet aussi si vous connaissez pas votre équation de tangente et à l'époque je vous ai dit que ça ne servait à rien de l'apprendre si maintenant vous connaissez votre formule de taylor vous ne devez plus avoir de doute sur votre équation de tangente c'est la même la tangente c'est le développement de taylor à l'ordre d'o1 ok voilà pour ça faisons une de pour vous montrer les autres stratégies de contournement alors j'ai plus l'énoncé exact ça c'est mon exo préféré de col sur les dl mais tant pis je ne vous le donnerai pas comment je le mets c'est un truc de ce genre là racine de 2 moins 2 ou moins 4 je suis méchant ouais je suis méchant euh moins 4 sinus carré x euh non dans ce cas là c'est pas racine de 2 que je dois mettre devant si je veux être méchant euh oui quand x t'envers pi sur 4 alors c'est aussi pour vous rappeler plusieurs choses il y a il y a deux plans d'attaque pour cet exo complètement différents l'un de l'autre et c'est pour en profiter pour vous rappeler une méthode qu'on avait vue en début d'année sur les limites on a fait des limites parfois en 2 en 7 en 1,5 et on a pas beaucoup de méthodes en 7 en 2 en 1,5 sur les limites donc on avait vu quelque chose à l'époque et ça peut vous servir dans ce genre de situation Benjamin ? c'est ce qu'on avait vu c'était poser une variable pour ramener une variable qui tend vers 0 parce que les variables qui tendent vers pi sur 4 c'est marrant 2 minutes mais ça nous aide pas trop et ça va me permettre de parler de la première méthode que j'appelle la stratégie de contournement alors déjà première chose et pourquoi j'aime beaucoup cet exo première erreur c'est l'élève qui arrive et qui dit c'est bon je connais mes développements limités et directement il se lance sans réfléchir c'est une forme indéterminée déjà il faut connaître vos valeurs de sinus et cosinus en pi sur 4 n'est-ce pas ? mais sinus et cosinus en pi sur 4 la valeur ça fait du racine de 2 sur 2 donc quand on fait en bas racine de 2 moins 2 racine de 2 sur 2 bah ça fait 0 et en haut quand on fait ça ça fait du 2 moins 4 fois racine de 2 sur 2 au carré ah non je dois du mettre un 2 du coup je veux que ce soit une forme indéterminée je me suis trompé à vouloir le modifier à être plus méchant que d'habitude je dois mettre un 2 ici pour que ça marche sinon ça va pas bah non ça marche toujours pas ça me fait du non c'était bien 4 c'était bien 4 parce que ça me fait du racine de 2 au carré oui c'est ça c'était bien 4 oui ça fait du 2 moins 4 sur 4 fois 2 et donc ça fait bien 0 aussi en haut donc c'est d'une forme indéterminée premier point c'est typiquement la méthode de Benjamin qu'il a dit tout à l'heure en disant mais monsieur pourquoi on ferait pas juste des DL à l'ordre 3 bah un élève qui se dit j'ai appris mes DL sans réfléchir il arrive et il fait ça sur le tableau il fait racine de 2 moins 2 facteur de 1 moins x carré sur 2 plus petit o de x3 et à la fin il trouve que le dénominateur il tend même pas vers 0 et il me balance une valeur de limite et à ce moment là je lui dis déjà que c'est pas possible vu que cosinus enfin je demande la valeur de cosinus en pi sur 4 il sait pas répondre en général et ça pose un problème mais le deuxième problème c'est que je dis mais il y a un deuxième problème c'est que ceci c'est bien le développement limité de cos mais c'est le développement limité de cos en 0 et que là notre fonction cos elle est au voisinage de pi sur 4 donc on connait pas le développement limité de cos en pi sur 4 donc c'est pour ça que cet exo est intéressant c'est parce que il faut contourner le problème de demander le développement limité de cos en pi sur 4 il y a deux pistes première piste la piste de l'exo d'avant je fais taylor en pi sur 4 pour cos et en haut je fais taylor en pi sur 4 pour sinus carré c'est envisageable donc je fais mes formules de taylor problème c'est que cos elle est pair non on est en pi sur 4 donc on est pas symétrique donc non on peut faire le dl à l'ordre 1 et voir ce qu'il se passe on peut tenter les développements limités à l'ordre 1 bon ça m'a pas bien marché je vous le dis ah quoi que si vu qu'il y a un terme en signe l'autre méthode c'est pas ça c'est ce qu'on a dit avec Benjamin en disant on pourrait ramener la variable en 0 et c'est une deuxième stratégie de contournement qui n'a rien à voir qui est de dire si on change la variable si on se dit que ça c'est 2 moins sinus carré de pi sur 4 plus h par exemple et en bas racine de 2 moins 2 cosinus de pi sur 4 plus h et maintenant j'ai h qui tend vers 0 qu'est-ce qu'on a gagné ? officiellement rien parce que la fonction qui est là elle est toujours au voisinage de pi sur 4 ça n'a pas changé alors je vais développer les deux méthodes en entier sur cet exo mais est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi j'ai quand même gagné quelque chose de l'écrire comme ça mais il faut utiliser autre chose en plus il manque encore un autre argument pour pouvoir s'en servir parce que moi j'aimerais bien en ayant fait ça le but d'avoir ramené une variable qui est envers 0 c'est utiliser mes développements limités en 0 et là le problème c'est que je suis toujours au voisinage de pi sur 4 oh que c'est loin les fonctions cosinus et sinus moi je peux ramener le voisinage de cette fonction en 0 sans la moindre difficulté mais c'est spécifique à cosinus et sinus oui Hugo si je vois ça ce terme là je pourrais le réécrire cos de pi sur 4 cosinus h moins sinus pi sur 4 sinus h et maintenant ce que j'ai gagné c'est que les termes en cos h et les termes en sinus h ils sont bien au voisinage de 0 et j'ai bien accès à mes formules de développement limité donc ça c'est deux stratégies complètement différentes soit appliquer Taylor soit faire ça allons-y je vais détailler un peu mieux et faire ça je vais commencer par ma méthode que je préfère celle-ci idée 1 ramener la variable en zéro appliquer je ne vais peut-être pas appliquer et utiliser les propriétés de cosinus et sinus pour utiliser leur développement limité en zéro donc je repars de l'exode base c'était 2 moins 4 ah j'ai oublié de recopier le 4 là-haut vu que je l'ai effacé à force de calcul et j'ai oublié de le recopier donc la quantité de base c'était 2 moins 4 sinus carré de x sur racine de 2 moins 2 cos x ça je vais poser x qui est égal à pi sur 4 plus h donc forcément h c'est égal à x moins pi sur 4 et ça tend quand x tend vers pi sur 4 vers 0 h on a bien une variable qui fait ce qu'on veut ça ça va se réécrire 4 sinus carré de pi sur 4 plus h et là il n'y a pas le choix il faut utiliser les formules de duplication alors je rappelle la formule de duplication sur cos elle conserve donc c'est 2 cos d'affilé enfin et 2 signes d'affilé mais comme c'est déjà simple de conserver on va rajouter un moins entre les deux donc ça ça va me faire du moins 2 cos pi sur 4 cos h moins sin pi sur 4 sin h j'ai pas mis les parenthèses autour de pi sur 4 h il faudrait le faire pour être propre mais du moins que vous comprenez on vous dira rien oui moi pour le numérateur pour le numérateur oui oui ça peut permettre de gagner un peu de temps et on peut factoriser par 2 aussi dans ce cas là ça peut nous nous aider en haut je peux factoriser par 2 et utiliser je vais le recopier comme ça ça fait du 1 moins racine de 2 sinus pi sur 4 plus h facteur de 1 plus racine de 2 sinus pi sur 4 plus h alors j'ai pas encore appliqué la duplication en haut là j'ai plutôt utilisé le fait que c'est de la forme de facteur de 1 moins b carré et donc ça ça s'écrit 2 facteur de 1 moins b facteur de 1 plus b et ça alors je voulais pas forcément le montrer ce truc là mais si on le voit ça aide un petit peu et c'est vrai que ça va permettre à la méthode d'être un tout petit peu plus rapide pour quelque chose c'est que du coup ce terme là alors hop ce terme là et ce terme là ces deux termes là ne gênent absolument plus pour la limite ils ne tendent plus vers 0 le seul terme qui tend vers 0 et qui fait que c'est une forme indéterminée c'est ce terme ici donc ce terme là en rouge donne la forme indéterminée si ce terme là en rouge donne la forme indéterminée le seul terme sur lequel je dois appliquer les formules de duplication c'est lui les autres termes j'ai pas besoin de m'embêter avec ça donc maintenant ce que je peux faire c'est même oublier le reste temporairement et juste me concentrer sur le quotient des deux c'est à dire que je peux juste me concentrer sur 1 moins racine de 2 sinus pi sur 4 plus h divisé par racine de 2 moins je vais le recopier juste c'est pour pas tout recopier mais j'ai bien fait mes formules de duplication et donc maintenant je fais la formule de duplication en haut celle sur sinus ça fait du sinus pi sur 4 cos h plus racine de 2 fois c'est du donc j'ai fait du cos pi sur 4 sin h en bas j'avais du racine de 2 c'est du racine de 2 sur 2 cos h allez je vais aller à l'ordre 2 ça fait du 1 moins h carré sur 2 plus petit o de h carré sinus pi sur 4 ça fait racine de 2 sur 2 sinus h allez je vais aussi aller à l'ordre 2 bon en fait j'ai besoin que de l'ordre 1 c'est juste que l'ordre 2 me coûte pas très très cher ça fait ça donc pareil je vais faire mes développements limités en haut pourquoi j'ai mis un racine de 2 si parce que j'avais un 2 sinus donc ça me fait bien du racine de 2 mais je vais avoir du 1 demi c'est ce que je suis en train de faire alors cos h encore une fois c'est du 1 moins h carré sur 2 j'ai écrit le moins racine de 2 en facteur alors en bas les termes constants se simplifient et les termes d'ordre h je vais me retrouver avec un racine de 2 h les termes d'ordre 2 je vais me retrouver avec un plus racine de 2 sur 2 h carré alors j'ai un problème au numérateur ça tombe pas vers 0 mon horreur qu'est ce qui s'est passé ah si 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 c'est bon c'est bon c'est moi qui vais trop vite donc soyons clairs alors déjà pour le dénominateur qui est quasiment fini ce qu'on va se rendre compte c'est que ça sert quasiment à rien à chaque fois d'avoir un développement limité à un grand ordre ce qu'il nous faut c'est le premier terme non nul du développement limité donc en bas est-ce que j'ai besoin de garder mon terme d'ordre 2 moralement pour avoir la limite non ça fait du racine de 2 h plus petit o de h carré plus petit o de h j'ai pas besoin d'aller plus loin et en haut donc j'ai bien du 1 moins 1 si je simplifie tout en termes constants ensuite en termes en x je vais me retrouver avec du moins h en termes en h carré je vais me retrouver avec du plus 1 demi donc ça ça me fait moralement du moins h plus petit o de h sur racine de 2 h plus petit o de h si je factorise par h pas par moins h en haut et par racine de 2 h en bas ça va me faire des 1 plus petit o de 1 tiens en fait j'en profite pour rappeler quelque chose sur ces 1 plus petit o de 1 qui apparaissent à chaque fois je vous rappelle que quand on trouvait bien le bon terme le bon terme dominant en début d'année une fois qu'on avait factorisé par le terme dominant derrière il devait y avoir une parenthèse qui tendait vers 1 donc une parenthèse est-ce qu'on peut écrire 1 plus petit o de 1 du coup et donc c'est la même chose oui Baptiste alors c'est ce terme là que vient multiplier le moins racine de 2 qui est devant donc moralement ça fait du moins 1 sur racine de 2 2 fois 1 plus petit o de 1 sur 1 plus petit o de 1 ça tend quand h tend vers 0 vers moins 1 sur racine de 2 c'est pas ma limite finale ça c'était juste la forme indéterminée oh il faudrait injecter dans un petit calcul mon dieu quelle horreur ça moralement ce que j'ai réécrit c'est la partie rouge c'est ça sur ça ça sur ça c'est la partie rouge qui est là donc maintenant il faut que je multiplie ça par 2 par ce terme là alors donc je vais pas tout réécrire mais je vais réécrire la partie bleu ciel là c'était 1 plus racine de 2 or 1 plus racine de 2 sin de pi sur 4 plus h t'attends qu'en h tend vers 0 bah ça fait du 1 plus racine de 2 fois racine de 2 sur 2 donc ça ça fait clairement du 3 demi euh non ça fait 2 c'est ce que je fais ça fait 1 plus 1 ça fait 2 euh donc je reprends mon truc entier et mon truc entier c'était ceci la conclusion que ça tente quand h tend vers 0 le premier terme c'est une constante c2 le deuxième terme on a trouvé que ça tendait vers moins 1 sur racine de 2 le troisième terme on vient de dire qu'il tend vers 2 ça à la limite c'est du moins 4 sur racine de 2 demain matin je recommence l'exo mais en faisant les deux formules de Taylor alors ça va alors soyons clair je pense ça va un tout petit peu plus vite par les formules de Taylor mais il faut connaître les formules et à savoir les appliquer vite moralement le truc c'est qu'en passant par les formules de Taylor ça permet pas de réviser les propriétés de sinus et cosinus mais comme vous les connaissez par coeur il y en a pas besoin c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon